bonjour une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir que les galères ne sont pas encore terminés et oui de la casse comme annoncé au début de cette vidéo de la casse et des crevaisons et oui tout ça me mettra le moral au plus bas depuis le début du voyage je me demande si la route va pouvoir continuer vous allez découvrir ça dans cette vidéo n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo si vous l'avez aimé de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait de mettre un petit commentaire positif pour m'encourager et sincèrement j'en ai vraiment besoin en ce moment vous pouvez également activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo puisque comme vous avez remarqué les vidéos ne sortent plus maintenant que le vendredi mais il y en a également le lundi il peut y en avoir d'autres lorsqu'il ya beaucoup de retard comptez un décalage d'une semaine à dix jours entre la vidéo et le timing réel c'est pour ça que je vous invite à me suivre sur instagram pour me suivre plutôt en live sur instagram vous pouvez aussi plus facilement me contacter me parler en direct et éventuellement pourquoi pas qu'on puisse se rencontrer sur le bord de la route en tout cas je vous remercie de suivre mes aventures si vous le souhaitez vous pouvez également me soutenir sur paypal et sur tipeee vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo comme d'habitude et je vous dis à tout bientôt j'ai quitté maintenant la via rona depuis sept pour suivre le canal du midi puis le canal de deux mers vous voyez ici le parcours depuis sept jusqu'à rayon je repars du cap d'agde par la même route avec laquelle je suis arrivé et une fois que j'ai passé agde je rattrape la piste au bord du canal du midi et je m'aperçois rapidement que c'est un chemin de terre heureusement il n'a pas plu donc il n'y a pas de boue mais c'est poussiéreux il ya des ornières et ça secoue la mécanique je suis quand même stupéfait que ça soit pas mieux aménagé que ça je vais devoir faire avec là le passage est fermé pour les remorques trop étroit je regarde juste ce bateau passé et je vais devoir faire le tour par ce passage spécialement prévu pour les remorques mais quand j'arrive au bord de la route je m'aperçois rapidement que rien n'a été prévu en montant doucement en poussant le vélo je rejoins la route passer le pont et rattraper le chemin de l'autre côté pour rejoindre le bord du canal du midi je longe ce canal tranquillement je croise pas grand monde juste quelques personnes sur des bateaux qui sont posés ça et là pour la farniante et pour boire un verre vais-je pouvoir passer ici en faisant doucement ça passe et là j'arrive sur un petit port aménagé avec un restaurant et une guinguette il est possible ici de louer des bateaux une fois que j'aurai fait le tour du port de nouveau je rattrape le bord du canal pour poursuivre ma route en direction de baisiers ces chemins sont calmes paisible la détente pour être absolue mais je dois être vigilant sur l'état du chemin de manière à éviter trop les trous les nids de poule pour éviter de casser quelque chose et je pense bien sûr à la barre d'attelage que j'ai déjà cassé de nombreuses fois je rattrape cette petite route goudronnée qui me fait du bien aux fesses enfin un peu de confort un peu moins de secousse et là tout d'un coup il y a une superbe piste cyclable d'aménager c'est incroyable la différence d'aménagement d'un endroit à l'autre je peux donc poursuivre ma route plus serein confortablement en augmentant ma vitesse de croisière et j'arrive même à doubler les bateaux c'est vous dire c'est vrai qu'ils ne vont pas très vite mais ça doit être agréable de faire le canal de midi sur un bateau je poursuis ma route ainsi sur cette piste goudronnée qui me conduira jusqu'à béziers où je vais pouvoir remplir ma gourde d'eau fraîche à cette fontaine rapidement je traverse le canal pour rattraper la trace de l'autre côté et traverser béziers de nouveau un passage étroit entre ces deux pierres et je rattrape rapidement un quai bien aménagé aussi bien pour les vélos que pour les bateaux c'est un endroit est fort sympathique peu de monde est agréable au bout du quai une côte assez sérieuse me conduit directement sur ce pont canal magnifique très vieux rempli de petites pierres bien rangées qui me secouent tellement que je décide de descendre du vélo et de le pousser afin de limiter les secousses et j'admire au loin la cathédrale de en passant sur ce magnifique pont en tout cas la vue est belle dommage qu'il a grue c'est assez impressionnant de voir cet ouvrage d'art traverser la rivière et je poursuis mon chemin le long du canal pour arriver aux neuf écluses un site superbement aménagé très joli très touristique situé à la sortie de béziers je peux voir les embranchements des canaux et toutes ces écluses qui s'enchaînent les unes derrière les autres avec des bateaux remplis de touristes qui sont en train de les franchir c'est vraiment un passage assez impressionnant du canal du midi je sais pas combien de temps il faut pour un bateau pour traverser toutes ces écluses mais je pense que ça doit prendre un bon moment moi je traverserai ce passage assez rapidement pour poursuivre ma route en direction de narbonne carcassonne le chemin est de nouveau un chemin de terre mais agréable à rouler tout de même après béziers je roule sur cette digue en hauteur pour passer par dessus le canal qui franchit un tunnel et je rencontre ce cycliste qui me déconseillera de continuer ma route sur le bord du canal il me conseille de prendre les petites routes qui sont à côté j'obéis sans trop réfléchir parce que j'ai déjà assez eu de casse comme ça mais ça n'empêche pas qu'un peu plus loin un axe de roue de la remorque se casse je tombe et la roue a failli finir dans le canal il me faut un certain temps avant de réaliser que je vois pas comment je pourrais réparer ça il fait très chaud je suis en plein soleil j'ai pas d'amis à proximité je décide donc d'arrêter le voyage et d'appeler l'assistance j'appelle le touring club suisse mon vélo est assuré il m'explique effectivement le vélo est assuré mais pas la remorque et donc ils ne peuvent pas intervenir sur ce type de situation et bien me voilà bien coincé comme ça au bord de cette départementale finalement j'appelle l'assistance de la carte bancaire qui me dira que eux n'interviennent pas puisque c'est l'assurance du véhicule qui doit intervenir donc je n'ai aucune solution en discutant au téléphone avec mon copain pierre pour chercher d'autres idées pour trouver une solution il me dit ben il faut que dieu t'envoie un ange et juste à ce moment là arrive un monsieur avec son fourgon je lui fais signe il s'arrête et voilà je lui ai dit que j'ai cassé la roue et s'il peut m'emmener à une agence de location de voiture pour que je puisse rentrer chez moi il regarde l'axe la roue et me dit que ça doit être réparable et donc il part chez lui avec la roue l'axe cassé et me laisse sur le bord de la route à attendre pendant ce temps je regarde les bateaux passer une heure après ce monsieur revient en ayant refabriqué un axe de roue je suis stupéfait scotché nous réinstallons donc la roue avec ce nouvel axe remise du circlip ce qui va parfaitement bien et je suis vraiment j'ai pas les mots pour remercier ce monsieur il dit qu'il s'appelle jean michel et qu'il ne voulait pas me laisser là sur le bord de la route et bien merci jean michel parce que grâce à toi et bien je peux poursuivre mon chemin c'est le soir il est tard le vélo fonctionne le panneau solaire a pris une petite claque j'espère qu'il fonctionne toujours malgré ce pli et je décide de donc de chercher un petit coin pour dormir à proximité et je prendrai une décision de ce que je ferai demain je suis vraiment démotivé c'est trois heures ou quatre heures au bord de la route m'ont épuisé finalement sur un talus je trouve un endroit entre les sapins où je vais pouvoir planter ma tente mais pendant que je la monte tout d'un coup j'entends un bruit et en fait c'est un pneu de la remorque qui se dégonfle et là je comprends tout à coup en voyant une grosse épine plantée dans le pneu sur la partie supérieure je décide de m'installer et je réparerai la roue le lendemain matin pour repartir je cale la remorque avec un thermos l'attente est montée je suis installé et je vais me coucher épuisé fatigué la nuit portant conseil je prendrai une décision demain si je poursuis le voyage ou pas le lendemain matin je me réveille avec un soleil qui pointe entre les nuages et je vais commencer par faire de la mécanique pour réparer ma roue changer la chambre à air j'ai calé la remorque et j'ai pas besoin d'enlever la roue comme ça c'est assez rapide j'en profite pour regarder l'état des plaquettes du frein avant et je décide également de les changer tant que je suis dans la mécanique afin de repartir avec un véhicule opérationnel pendant ce temps un bateau passe sur le canal et je me dis ah mais tiens je pourrais louer un bateau pour poursuivre le voyage bon je suis pas très motivé je décide de reprendre la route direction de carcassonne ça c'est l'endroit où la remorque a eu l'accident et où la roue a failli finir dans le canal donc je reprends la route en direction carcassonne en me disant que voilà dès que je trouve un port je regarderai pour voir si je peux louer un bateau finalement je retrouve une petite route au bord du canal et je la suis tranquillement en passant les écluses c'est assez sympathique et paisible j'arrive au port pour la location du bateau où je me renseigne le prix est exorbitant et de toute façon pour louer un bateau il loue à deux adultes minimum parce qu'il considère qu'il faut être deux pour pouvoir passer les écluses en toute sécurité donc je poursuis ma route en passant par ce joli village de joiresse je rattrape l'écluse du même nom où j'achèterai quelques fruits notamment des bonnes figues délicieuses qui me permettront de poursuivre ma route je longe toujours le canal avec des chemins plus ou moins viabilisés je poursuis direction de carcassonne de nouveau un pont canal moins typique que le précédent mais assez joli qui me conduira en longeant la berge sur un petit pont pavé très joli que je décide de traverser à pied tellement ça secoue il est assez long et j'arriverai de l'autre côté où cette dame me dira de que je peux continuer doucement je croise de plus en plus de bateaux sur ce canal ça fait une animation bien sympathique merci au revoir je continue donc sur cette digue au calme je suis quand même un peu secoué sur ces petits chemins et je crains pour la remorque que l'autre essieu soit fragilisé et casse donc je vais vraiment doucement en jonglant entre les nids de poules et je monte ces côtes qui me conduisent vers les ponts pour rattraper le haut d'une digue le chemin est un peu plus viabilisé de nouveau c'est la crevaison encore une épine je suis tout seul au bord de cette petite route j'ai le moral dans les chaussettes j'ai calé la remorque avec mes bouteilles j'ai une deuxième chambre à air que je vais mettre à l'intérieur de la roue après avoir enlevé l'épine et je pouvais pouvoir continuer à reprendre le bord du canal mais vraiment j'ai pas la pêche je vous partage ici quelques réflexions prises en live lors d'une conversation téléphonique avec une amie en bref je sais pas ce que je fais c'est vrai que là si ça va bien jusqu'à très bas une fois que je suis à trêve je me dis bon laurent continue comme quand le gars il m'a réparé la rouge et ben laurent il t'a réparé la route dieu te l'a envoyé c'est pour que continue la décision elle n'est pas facile à prendre merci à t'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501